mesdames et messieurs aujourd'hui je t'explique selon moi qu'est ce qu'il faut comme matos pour passer photographe pro parce que j'y pense sérieusement je t'explique tout ça juste après l'intro mesdames et messieurs dans une précédente vidéo une de toutes premières de cette chaîne je t'expliquais pourquoi finalement alors que je pensais acheter le r8 chez canon et ben finalement sur un coup de tête on va dire un peu je suis parti finalement sur le r6 mark 2 je te la mets là la vidéo le comparatif entre le r8 et le r6 mark 2 mais en fait sur ce coup de tête j'avais réfléchi un peu je me suis dit ok je prends pas le r8 je pars sur le r6 mark 2 je fais exploser le budget ce qui était pas vraiment prévu mais à la condition que j'amortisse ce matériel c'est à dire que au lieu que je l'achète simplement comme ça type et loisir quoi enfin c'était pour faire mes vidéos en 4k sur cette chaîne toute nouvelle mais aussi sur une autre chaîne qui est beaucoup plus ancienne où j'ai pas loin de 19000 abonnés et puis vous savez on est dans l'ère de la 4k et puis moi le seul truc qui filme en 4k c'est la gopro 11 la gopro c'est génial pour l'extérieur pour le vlogging par exemple quand je pars en vlogging à l'extérieur la gopro 11 c'est le top niveau pour ça par contre en intérieur comme ça face caméra c'est pas génial la gopro déjà vous avez pas le bokeh que vous avez là derrière mais même avec l'angle le plus court possible ben ça fait quand même presque encore un petit peu effet fichail quoi c'est pas génial génial donc il fallait une vraie bonne caméra pour faire de la 4k pour des vidéos comme ça donc j'étais parti sur le r8 mais voilà finalement donc le r6 marque 2 et donc avec l'idée de l'amortir je me suis vraiment pris le truc à fond quoi je me suis je suis vraiment à fond là j'ai vraiment envie de trouver des prestats clients c'est à dire des prestats rémunérés ce que je ne faisais pas jusqu'à maintenant bien qu'il ya un petit moment que je fais de la photo mais en amateur quoi j'ai pensé forcément matériel donc j'ai déjà le r6 marque 2 c'est un fait mais pour partir pro est ce que ça suffit là aujourd'hui je vais vous dire un petit peu mon opinion sur ce qu'il faudrait acheter investir en matériel si on souhaite faire des prestats clients des prestats payés pour moi il ya deux types de photographie pro il ya tout ce qui est événementiel d'un côté et tout ce qui n'est pas événementiel de l'autre côté ce qui n'est pas événementiel on va dire ben c'est faire les portraits de quelqu'un faire des portraits de couple faire des photos de grossesse des photos de famille de la photo immobilière par exemple tout ce qui finalement pourrait être reporté en cas de gros pépins admettons vous avez un seul boîtier ça empêche pas de faire de la photo pro un seul boîtier mais vous ne pouvez rien faire de ce qui est événementiel vous pouvez faire uniquement tout ce qui est possible de reporter finalement en cas de gros pépins votre boîtier vous en avez quelqu'un et puis vous claque dans les mains le jour de la prestat bon ben si c'est de la photo immobilière voilà vous vous excusez à plat ventre mais vous dites écoutez je vais vite récupérer un appareil digne de ce nom quitte à aller en louer un et puis vous je refais la prestat demain je reviens demain quoi c'est possible comme tant que c'est pas événementiel quand vous devez aller faire de l'immobilier sur un gîte un restaurant n'importe quoi c'est pas le jour j vous pouvez retourner faire les photos le lendemain c'est pas grave si vous devez faire des portraits pour quelqu'un bon bah vous lui dites bon bah écoute je reviens très vite je refais les photos dès que je suis prêt quoi et puis vous lui faites un prix enfin vous vous arrangez quoi mais c'est possible vous passez un peu pour un con mais c'est quand même possible il faut pas se restreindre à vous à vouloir faire des prestats professionnels si c'est votre idée tant que vous avez qu'un seul boîtier ça reste possible parce que mesdames et messieurs les gens qui vous qui vous demandent pour faire des photos c'est parce qu'ils ont vu vos photos et puis votre style leur plaît ils se projettent dedans et puis c'est vous qu'ils ont envie parce qu'ils ont envie de cette esthétique là de votre patte à vous quoi de votre façon de de faire de la photo donc bien entendu comme on part pro il faut se faire un super portfolio à moi en ce moment que je suis en train de me monter et ben là je suis en train de faire des shootings avec des modèles et tout pour me faire un portfolio et puis me faire un site internet photographe digne de ce nom pour que les gens voient les photos parce que finalement je vous dis quand on vous demande quand quelqu'un cherche un photographe tac il tape dans google dans sa région il cherche il parcourt plusieurs sites de photographes premier truc qui regarde ça va être les photos parce qu'on est là pour parler de photos et donc à bien avant les tarifs c'est d'abord les photos qui va regarder il va sélectionner les photographes qui qui leur plaisent quoi et puis seulement là ils vont regarder ils vont comparer les tarifs entre les photographes qui leur plaisent mais donc ils vous font un bon portfolio donc là moi je suis en train de m'en créer un en shootant des modèles un petit peu à droite à gauche et puis je suis en train de penser donc matériel pour le moment comme je vous dis avec mon r6 marque 2 je pourrais faire tout ce qui n'est pas événementiel déjà mais moi j'aime bien faire de la photo de concert j'aime bien faire du portrait individuel ou du portrait famille j'aime bien faire photo de grossesse je compte ça un peu dans les portraits aussi j'aime bien faire de la photo immobilière aussi mais j'aimerais bien aussi couvrir des événements en mode reportage couvrir des événements quand il se passe quelque chose ou voir peut-être même me mettre enfin peut-être au mariage quoi et donc dans tout ce qui est événementiel un seul boîtier ça va pas suffire parce que là mesdames et messieurs vous ne pouvez pas dire aux clients ah bah merde j'ai un problème faut recommencer demain si vous allez faire un mariage vous n'allez pas dire aux mariés ah bah là j'ai un problème j'ai plus d'appareil photo il faut vite que j'aille en louer un est ce qu'on peut faire le mariage demain ou dans une semaine quoi c'est impossible ça tout ce qui est événementiel ça porte son nom c'est un événement ça se passe un seul jour ce jour j et c'est ce jour là qu'il faut absolument sortir des photos quoi qu'il arrive donc le minimum c'est d'avoir deux boîtiers pour tout ce qui est événementiel et puis il faut absolument que vos boîtiers ils aident deux slots sd il faut avoir une sauvegarde parce que si vous avez un boîtier si c'est pas événementiel c'est encore possible je vous dis d'avoir un boîtier comme par exemple le r8 qu'avec un seul slot sd c'est possible parce que c'est pas c'est rare que une bonne si vous achetez une bonne carte mémoire vous y mettez le prix c'est rare que ça crame quand même une carte mémoire ça arrive pas tous les jours mais ça peut arriver donc si c'est pas événementiel boba vous allez vite chercher une autre carte sd puis vous revenez vous recommencez le shooting et puis si c'est événementiel ça c'est impossible il faut avoir absolument un backup de vos photos vous pouvez pas vous permettre d'avoir un seul slot sd et puis tout d'un coup vous rendre compte après le shooting qu'il n'y a rien d'enregistré que la carte elle a buggé ou je sais pas quoi donc il faut absolument deux slots pour que enregistrer toutes vos photos sur les deux cartes sd en même temps quoi donc voilà tout ce qui est événementiel il faut absolument deux slots sd et il faut deux boîtiers et puis tout ce qui n'est pas événementiel vous pouvez vous permettre de commencer avec un seul boîtier même avec un seul slot sd c'est possible même si c'est pas génial vous serez toujours stressé d'avoir un problème quoi c'est pas l'idéal mais c'est possible et puis comme je vous dis ce qui compte c'est vos photos c'est ça que les gens vous demandent c'est parce que ils aiment votre style votre esthétique tout simplement donc pour ça je veux dire il n'y a pas besoin d'avoir un matos de fou à partir du moment où votre appareil suffit à produire les photos que vous aimez faire et puis que les gens aiment finalement et ben voilà votre matériel vous suffit je veux dire avec eux même avec un micro 4 tiers de bonne qualité vous pouvez faire de la photo pro même avec un ap sc même entrée de gamme vous pouvez faire de la photo pro tout ce qui compte c'est savoir faire de la photo bien entendu techniquement ça au moment de la prise de vue savoir comment produire vos photos au moment de la prise de vue selon le le résultat que vous souhaitez jouant sur votre profondeur de champ pour avoir plus ou moins de bokeh et ainsi de suite quoi savoir maîtriser les vitesses selon ce qui se passe si ça bouge devant vous ou pas savoir figer le mouvement enfin savoir exposer convenablement votre triangle d'exposition tout ça faut savoir les faut connaître les techniques fondamentales de la photo pour arriver à produire les images que vous voulez et bien entendu il faut shooter en gros mesdames et messieurs parce que vous les shpeg admettons que c'est le shpeg ça va être bien en tant que pro je veux dire si vous devez tout de suite fournir les photos que vous voulez un événement journalistique où il faut tout de suite partager l'info à quelque part c'est pas tellement la qualité photo dans ce contexte là qui va compter mais c'est la rapidité de la rapidité de l'info donc vous pouvez shooter en shpeg pour distribuer tout de suite instantanément quasiment quoi par bluetooth et tout ça et par internet mais autrement la plupart du temps si c'est pas hyper pressé comme ça on va jouer plutôt sur le qualitatif donc il faut absolument shooter en gros et faire vos traitements de photo vous même parce que ce sera le jour et la nuit par rapport au jpeg que votre boîtier pourra sortir donc voilà si c'est pas événementiel vous contentez d'un seul boîtier c'est faisable même si c'est risqué mais par contre vous shooter en gros et puis vous traitez vos photos comme il faut quoi et puis dès que c'est événementiel il faut absolument en tout cas de boîtier et puis il faut que vos boîtiers et deux slots sd c'est obligatoire parce que vous pouvez pas vous permettre de louper les photos sur un événement qui ne pourra pas être reconduit tout simplement donc le matos simplement ce celui qui arrive à vous fournir la qualité photo que vous savez faire et que vous souhaitez faire et puis que les gens aiment donc je vous dis avec un petit un APS-C entrée de gamme c'est tout à fait possible avec des optiques de suffisamment bonne qualité puis avec un savoir-faire que dans votre façon de faire les photos un savoir-faire dans votre façon de traiter les photos sur lightroom ou autre donc moi pour l'instant par exemple j'ai le R6 Mark II avec pour le moment juste j'ai un 50 mm f1.8 le fameux 50 mm f1.8 si je manque vraiment de lumière mais autrement en vici en permanence j'ai que pour le moment le RF 24-105 f4 c'est réel et ça je compte évoluer dès que possible pour avoir un petit peu plus d'optique et puis de qualité un peu plus un peu plus haute et puis comme j'aimerais faire de l'événementiel aussi ben je pense par exemple un R7 par exemple pour compléter mon R6 Mark II parce que le R7 il a donc deux slots SD aussi comme le R6 Mark II et puis ça me permettrait avec le R6 d'avoir le plein format et avec le R7 d'être en APS et tout ça chez Canon que je connais bien des boîtiers extrêmement similaires de la même génération je veux dire il y a le même autofocus la nouvelle génération d'autofocus issu du R3 enfin voilà il y aura le même fonctionnement la même colorimétrie Canon et puis je vais bénéficier du crop de 1.6 sur le R7 ce qui fait qu'avec un petit parc optique eh ben j'aurais beaucoup une grosse diversité de focales parce que selon mes objectifs si je les monte sur le R6 Mark II ou si je les monte sur le R7 ben j'ai plus les mêmes focales à cause du crop grâce au R7 et ça c'est très avantageux moi c'est ce que je vais peut-être vous conseiller si vous vous optez donc pour l'idée de deux boîtiers parce que vous voulez faire de l'événementiel eh ben cette idée déjà de rester dans la même marque c'est pas mal pour une histoire de cohérence de colorimétrie mais aussi de facilité de fonctionnement parce que quand vous connaissez bien un boîtier puis que vous en avez un autre qui est similaire ben vous vous faites vous même préréglages dessus le même c1 le même c2 le même c3 les mêmes réglages et puis quand vous passez de l'un à l'autre tac c'est hyper rapide hyper fluide très spontané quoi il n'y a pas besoin de réfléchir c'est les deux mêmes boîtiers quoi mais l'avantage d'avoir un plein format et un APS-C ben je vous dis c'est d'avoir beaucoup plus de focale disponible tout en ayant un parc optique pas trop monumental non plus parce que les objectifs ça coûte une blinde tout simplement mesdames et messieurs voilà ben moi c'est donc mon idée là pour l'instant j'ai que le r6 marque 2 que avec le rf 24 105 f4 donc justement je compte commencer à trouver des prestats payés que avec ça parce qu'il faut d'abord que j'amortisse ça une fois que je l'aurai amorti il faut que je mette un peu de côté pour investir plus donc pendant un sacré bout de temps va falloir que je fasse de la photo que avec ça je vais peut-être faire un peu d'événementiel parce que comme ça je vais emprunter en deuxième boîtier de secours le 80d que j'ai donné à ma copine et parce que je peux pas partir qu'avec le r6 marque 2 et puis rien d'autre ainsi c'est événementiel je ferai tout mon shoot au r6 marque 2 mais j'aurai quand même avec moi le 80d que je vais lui emprunter en cas de sauvegarde quoi c'est du r6 plante que je puisse continuer à shooter quoi mais je vais prendre quand même des petits trucs et puis autrement prendre beaucoup de choses qui ne sont pas événementiel de la photo de famille des portraits de la photo de grossesse tout ça que je peux remettre au lendemain c'est en cas de souci je vais être obligé de faire ça jusqu'au temps où j'aurai amorti le r6 marque 2 et que je pourrais réinvestir dans plus de matos et dès que je pourrais réinvestir comme je vous dis je vais augmenter un tout petit peu le parc optique mais seulement un tout petit peu parce que je vais profiter comme je vous dis du crop de 1.6 du r7 parce que je pense compléter avec le r7 parce que le r6 marque 2 plus le r7 avec deux cailloux différents vissés l'un sur l'autre bah là je pense que on est on est paré pour faire de la photo pro de bonne qualité pour autant que voilà on sache faire des prises de vue bien exposé tout ça après c'est voilà c'est ce qui va compter le plus c'est pas tellement le matos c'est la qualité du photographe le savoir faire l'expérience du photographe et ça c'est pas gagné non plus je dirais même c'est le plus gros investissement il faut beaucoup d'expérience il faut beaucoup se former ça c'est un des investissements les plus fondamentales c'est de se former plus que d'acheter du matos parce que si vous êtes un monstre matos et que vous savez pas tellement bien faire de la photo ben ça va pas donner grand chose alors que je vous dis avec un petit matos pas cher même entrée de gamme si vous êtes vraiment un expert en photo vous allez arriver à sortir des super jolis trucs donc voilà faut faire un bon compromis entre tout ça ben j'espère que je vous ai aidé un peu mesdames et messieurs si vous aussi vous pensez peut-être vous mettre un petit peu à chercher des prestats payés pour sortir du mode amateur que vous avez toujours été puis que vous souhaitez un petit peu amortir le prix du matériel voire rentrer de l'argent pour investir dans du matériel ou tout simplement parce que vous kiffez tellement la photo que pourquoi pas en faire un job quoi moi en fait c'est juste ça l'idée humblement moi l'idée c'est je kiffe j'ai un peu de matos et ben j'ai envie de l'amortir j'ai envie de me faire plaisir et ben voilà le bon compromis c'est d'arriver à faire de la photo payée quoi plutôt que toujours faire de la photo gratuite qu'on donne qu'on donne qu'on donne tout simplement ça empêche pas de donner à côté on peut et à la fois avoir de la prestat payée et à la fois faire de la photo amateur pour le plaisir la plupart des photographes ils font ça il ya des photographes ils sont par exemple photographes de mariage et puis le week-end ils sortent et puis font du paysage hyper chiadé et tout enfin voilà il ya d'un côté la profession et d'un côté la passion mais dès qu'on est payé il faut pas déconner parce qu'on est payé on a un client on doit on doit sortir la prestation et puis avec une qualité suffisante celle qui était en tout cas promise par votre votre site internet votre portfolio et vos tarifs donc le matériel oui mais savoir avant tout s'en servir et puis avoir juste le matériel qui convient à votre style photographique parce que justement quand on veut être photographe pro après c'est bien aussi il paraît il paraît de se spécialiser un peu parce que si on fait de la photo fourre-tout on est un peu moins crédible que quand on est spécialisé par exemple quelqu'un qui cherche un photographe pour son mariage s'il arrive sur un site de photographes où ils voient un peu tout du paysage des animaux c'est hyper varié même si les photos sont bien il sera pas forcément en confiance alors que s'il arrive sur un site de photographes de mariage que c'est explicite et puis sur le site on voit que du mariage là il va se dire ouais ça lui c'est un spécialiste il fait que ça donc il a l'habitude ça va le mettre plus en confiance donc c'est bien de trouver une niche aussi et puis de se spécialiser dans cette niche pour devenir un expert dans cette niche devenir meilleur parce que la photo on n'a jamais fini d'apprendre et puis si on veut apprendre tout bah peut-être on apprend moins vite et moins bien que si on apprend quelque chose de bien spécifique où on devient petit à petit expert dans cette spécificité là voilà mesdames et messieurs je fais je fais pas plus long j'espère que ça a été un petit peu intéressant pour vous voilà moi j'avais envie de partager ça parce que je suis en train de penser à tout ça maintenant j'ai envie de me mettre à mon compte pour arriver à vendre un peu de la photo on verra bien ce que ça donne mais je suis en train de bosser là dessus là je me fais un petit portfolio petit à petit je vais me créer mon site internet et dès que j'aurai rentré un peu dessous je vais agrandir un petit peu mon parc optique et puis acheter un deuxième boîtier comme je voulais dit comme ça je pars avec un plat format et un apc que ça va m'apporter plein davantage mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir suivi si tu as kiffé tu sais que cette chaîne elle est toute nouvelle que c'est extrêmement difficile de percer sur youtube quand on démarre une nouvelle chaîne donc voilà si tu as kiffé n'hésite pas à contribuer en m'aidant à décoller un petit peu à gagner un petit peu de visibilité le pouce qui va bien les algorithmes youtube adore ça un commentaire sous la vidéo si tu le souhaites les algorithmes youtube adore ça t'abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications les algorithmes youtube adore ça et partage la vidéo sans compter si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un dans ton entourage qui veut se mettre justement à la photo un peu pro enfin qui y pense et tout ça c'était le simple but de donner quelques infos dans cette optique c'est le cas de le dire mesdames et messieurs merci beaucoup à ciao bye et